Salut à tous, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui, parce qu'on va voir ensemble comment coder les évents de Spygot, et ça va être plutôt sympa. Je vais commencer par vous expliquer dans un premier temps ce qu'est un évente, comment ça marche, ensuite on fera des petits systèmes sympas en utilisant les moutons du jeu. Alors si vous êtes prêts, c'est parti ! Alors, si on reprend une partie du schéma de la dernière fois, on peut voir qu'il y a plusieurs classes dans Spygot. Et bien en fait, il y a une partie de ces classes qui sont regroupées dans un package d'évente, et chaque classe qui est dans ce package correspond à un évente. Un évente, on peut traduire ça en français par un événement. Et dans Spygot, ça correspond à un objet, c'est-à-dire un bout de code qui va se déclencher quand il y aura certaines actions sur le serveur. Par exemple, quand le joueur bouge d'un bloc, ou quand un creeper explose à l'autre bout de votre carte. Chaque évente est automatiquement créée par Spygot, pour qu'on puisse directement s'en servir sans trop se casser la tête. Pour vous donner une petite illustration, imaginez que dans votre vie, vous avez un ami qui vous a prévenu que vous allez recevoir un coup de téléphone dans l'après-midi pour vous annoncer une nouvelle. Vous allez vous mettre à prêter attention à votre téléphone, parce que vous vous attendez à recevoir un coup de fil, votre téléphone va se mettre à sonner, et on peut dire que là, à partir de ce moment-là, c'est les ventes, parce qu'il se passe une action. Et à partir de là, vous avez le choix. Vous pouvez décrocher, ou raccrocher, ou laisser sonner, faire un café, partir en Mongolie et ne jamais revenir, par exemple. Et bien dans Spygot, c'est la même chose. Vous recevez les ventes, et vous décidez d'agir en conséquence dans un listener. Un listener, on peut traduire ça en français par un écouteur. Et dans cette vidéo, c'est ici qu'on va écrire notre code. On va, pour le tutoriel, écouter le moment où la laine d'un mouton Minecraft repousse, et on va changer la couleur par une couleur aléatoire. Mais vous pouvez écouter n'importe quoi du moment que ça a été prévu par Spygot. D'ailleurs, il existe une liste que les développeurs de Spygot mettent à jour, je vous mets le lien dans la description. Et je vous retrouve juste après pour commencer à coder. Maintenant que vous êtes un peu plus familier avec le concept des ventes, je vous propose de capturer notre première évente, et de commencer à coder notre premier listener. Donc pour ça, on va reprendre le code, là où on était arrivé dans le dernier épisode. Sauf que j'ai retiré les logs, qui étaient ici, parce qu'on n'en aura pas forcément besoin, et je veux vraiment que vous vous concentriez sur ce qui est important ici, c'est-à-dire les éventes. Alors, pour commencer, on va devoir créer une classe, dans un package qu'on va appeler du coup, fr.gmail.tuto.event, enfin listener plutôt, parce que ça va regrouper les listeners ici. Voilà, donc j'ai créé mon petit package, et dedans, je vais créer une classe que je vais appeler, j'ai pas d'idée, chipListener. Voilà, donc en gros, écouteurs de moutons. C'est un peu naze, mais c'est pas grave. Voilà, donc du coup, cette classe, on va devoir dire à SpyGoth que c'est un listener, voilà, justement, c'est une partie de votre plugin qui va réagir quand notre mouton va avoir de la laine qui repousse. Donc pour dire à SpyGoth qu'on est en train de créer un écouteur, il va falloir faire une implémentation, donc on fait Implement Listener. Alors le listener, vous ne trompez pas, il faut bien prendre celui qui est dans un public kit et vente. Ne prenez pas les autres, sinon ça ne va pas marcher, ça ne va pas du tout marcher. Pour faire réagir notre code avec le mouton, on va créer une méthode. Alors on va l'appeler public void on chip regain wall. Alors je vous ai dit que je codais en anglais, parce que c'est pas possible de coder en français pour moi, ça se fait pas. C'est une convention, je code que en anglais. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ça veut dire quand le mouton regagne de la laine. Voilà, donc c'est une petite méthode qui va être appelée par notre event quand le mouton va regagner de la laine. Donc pour ça, il faut, dans le paramètre de la méthode, il faut lui passer un événement. Donc les événements, vous avez la liste que je vous les ai donnés tout à l'heure. L'événement qui nous intéresse, c'est le chip regrow wall event. Donc quand le mouton, on regagne de la laine, entre guillemets, pareil que la méthode qu'on a nommée. Alors, donc on passe en paramètre un événement. Et cet événement, on va s'en servir pour récupérer des infos. Alors, pour ça, on va créer une variable. Donc on va l'appeler funnel chip chip, qui va correspondre au mouton dont il est question dans l'événement, et pour ça, on fait un event.getEntity. Donc alors, si vous allez dans les événements, et vous faites event. Vous pouvez voir qu'il y a des petites méthodes que vous pouvez utiliser. Donc là, il n'y en a pas tellement parce que l'event en question, il n'est pas très fourni, mais vous pouvez avoir quand même tout un tas de méthodes et vous pouvez faire pas mal de choses. Donc par exemple, ici, on a, comme je vous l'ai dit, event.getEntity, qui permet de récupérer le mouton dont il est question dans l'événement. Sinon, vous avez isCancel, setCancel, pour annuler les événements. Si vous voulez, par exemple, faire en sorte que les moutons ne regagnent jamais de laine, il suffira de faire un event.setCancel et de mettre un booléon en paramètre, donc true. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de récupérer le mouton en question. Parce que ce mouton, on veut lui donner une couleur différente. Alors, je vais importer le mouton, le chip. Donc pour importer facilement dans l'intelligence, vous faites Alt-Entrée. Ça vous importe du coup le chip qui est dans OrgWickedEntity. Dans ce chip, en fait, vous avez aussi tout un tas de méthodes. Par exemple, vous avez la méthode setColor qui va nous intéresser ici, qui permet en gros de changer la couleur du mouton. Vous avez aussi le EastShare et SetShare. En gros, qui permet de faire en sorte que le mouton soit tendu, ou de savoir si le mouton est tendu ou non. Mais vous avez d'autres méthodes pour ajouter des effets de potions, pour lui donner des dommages, etc. Vous pouvez récupérer son âge, mettre un nom à votre mouton, etc. Vous pouvez faire énormément de choses. Après, c'est à vous d'avoir, vous pouvez même avoir la position, c'est à vous de voir en fait ce que vous avez besoin pour votre plugin. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire un setColor pour changer la couleur du mouton. Et vous pouvez voir qu'en paramètre, il nous demande de prendre un dieColor. Alors dieColor, c'est juste une énumération. Donc dieColor.bron par exemple, vous pouvez par exemple ici, quand je fais ça, je vais mettre la couleur du mouton qui est en train de regagner de la laine, je vais le mettre en marron. Sauf que nous, ce qu'on veut faire, c'est le générer aléatoirement. Donc dans le dieColor, j'ai fait un contrôle-clic dessus pour pouvoir ouvrir la classe. Avec IntelliJ, en fait, vous avez possibilité de décompiler la classe directement à la volée, et c'est plutôt pratique. Et donc pour en venir, dans cette classe, vous avez en gros des chiffres de 0 à 15, qui correspondent en fait à la couleur du mouton, en gros à la metadata. Donc pour ça, on va générer un code entre 0 et 15, enfin un chiffre entre 0 et 15, et selon ce qu'on a généré, on va retourner le dieColor correspondant. Donc pour faire ça, on va créer une petite méthode en dessous, qu'on va appeler private dieColor, parce qu'on va retourner un dieColor, on va dire randomizeColor. Voilà. Donc pour faire ça, on va créer un random, un objet random. Alors un random, vous pouvez créer un objet random pour pouvoir générer pas mal de nombre pour votre code. Nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est de générer un nombre entre 0 et 16. Alors 0 inclus et 16 exclus. Donc pour ça, on va faire final int, on va l'appeler color et on va mettre 16 maximum, alors vu que 16 est exclu, je peux mettre 16. Donc là, ça va me générer un nombre entre 0 et 15, le 16 est exclu. Et pour retourner la valeur du dieColor, on va faire un return dieColor.values. Alors values, c'est dans les énumérations, ça permet de retourner un tableau de l'énumération. Et on va dire, on retourne le tableau à l'index color. Voilà. Donc là, on a notre petite fonction private. Alors private, parce que justement, on ne veut pas dépasser le cadre de cette classe. Ça ne sert à rien. Et grâce à cette fonction, on va pouvoir du coup, ici, créer notre variable dieColor. Voilà, on va l'appeler final dieColor generated, que j'ai généré. On va l'appeler generatedColor, égal, et on va l'appeler randomizeColor. Voilà. Donc là, on a une couleur aléatoire, il suffit juste de l'appliquer sur notre mouton en faisant un generatedColor, ici. Voilà. Alors, une fois qu'on arrive ici, ce n'est pas tout à fait terminé. Il nous reste deux petites choses à faire. Il faut, dans un premier temps, qu'on mette ici une petite annotation arrobasEventOngler, qui va permettre, en gros, à notre plugin de dire à Spygote qu'on va réagir avec l'événement type GoogleEvent. Et ce n'est pas terminé aussi. On peut très bien spécifier ici une priorité, en disant Priority égale Event Priority Point, et vous choisissez en fait la priorité que vous voulez. Alors, moi, je vais mettre Priorité Plan Normal. À quoi ça sert, ça ? Ça, ça sert en fait à ce que, si vous avez plusieurs plugins sur votre serveur, qui utilisent cet événement-là, donc quand le mouton regagne de la laine, ça sert à donner la priorité à tel ou tel plugin. Donc là, moi, j'ai mis Normal ici, parce que je ne souhaite pas forcément la priorité. Voilà. Et il nous reste une deuxième chose à faire pour que notre listener marche. Il faut qu'on, dans la classe principale, il faut qu'on dise à Bucket, parce que, il ne faut pas s'en savoir que Spygote utilise Bucket, donc vous faites un bucket.getServer.getPluginManager.registerEvent. Donc en gros, ici, on dit à Bucket, au serveur et au plugin manager, qui est dans le serveur justement, d'enregistrer notre listener qu'on vient de créer par cette méthode-là. Donc on va dire NewChipListener. Donc notre constructeur, c'est bon, et on doit spécifier la classe principale du plugin, ici, en deuxième. Donc c'est this, plutôt, en fait. C'est this. Ce que je vous conseille, si vous avez... Donc vous pouvez faire ça avec plusieurs événements, et ce que je vous conseille, si vous avez plusieurs événements, justement, à la clé, ce n'est pas justement de dupliquer ça, parce que du coup, vous allez faire des appels plusieurs fois en statique, ici, et ce n'est pas forcément une bonne pratique. Donc ce que vous pouvez faire, c'est, ici, créer une variable, private-plugin-manager, qu'on va appeler plugin-manager, voilà, et en fait, cette variable, vous l'importez, vous faites en sorte que quand vous démarrez votre plugin, ça fasse un plugin-manager égal, en fait, vous la définissez. getServer.getPluginManager, voilà. Et ici, vous n'avez plus qu'à appeler plugin-manager. Donc là, je ne vais le laisser qu'une fois, mais il faudra le faire partout. Voilà, donc là, on est prêt, notre événement est prêt à être appelé, on n'a plus qu'à tester le code sur le serveur, donc on se retrouve tout de suite. Manque de bol, je suis tombé sur un biome jungle pour les tests, du coup, on se retrouve tout de suite pour un biome plus approprié. Bon, en fait, ça m'a gavé, j'ai foutu le feu. Donc, pour les moutons, voilà, on va en faire les tests en live, du coup, hop, je vais spawner pas mal de moutons. Du coup, ils ne sont pas tous blancs. Je sais tuer ceux qui ne sont pas blancs, voilà. C'est du racisme, mes messieurs. Voilà, donc, les moutons sont tous blancs, et on peut voir ici, voilà, que ce mouton-là a changé de couleur parce qu'en gros, il a mangé, donc il a regagné de la laine, même s'il y en avait déjà, et du coup, ça change la couleur du mouton. La couleur du mouton. Voilà, donc notre plugin fonctionne très bien. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de faire en sorte que quand on mettra un colorant, alors les colorants, ils sont où ? Les colorants, ils sont là. Quand on mettra un colorant sur le mouton, qu'il se peigne de la bonne couleur, de la couleur du colorant, en fait. Et je suis complètement idiot parce qu'à force de coder et de ne même plus jouer à Minecraft, je ne savais même pas qu'on pouvait déjà faire ça directement dans Minecraft, donc du coup, je suis désolé, mais on va pouvoir le faire dans la vidéo. Je vais arrêter cette vidéo ici. On va se retrouver la semaine prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Je vous propose de vous abonner à ma chaîne, de me suivre sur Twitter, comme d'habitude. Et surtout, si le projet de mon serveur vous intéresse, je vous propose de rejoindre mon Discord. Vous pouvez trouver le lien dans la description et sur la vidéo si j'ai réussi à le faire. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501